Bienvenue à tous à la Chartreuse de Neuville et tout particulièrement à ce premier colloque autour des innovations sociétales. Notre équipe s'est régalée à préparer cet événement qui est fédérateur et représentatif de l'ambition qu'on porte pour la Chartreuse. Chaque jour on apprend des autres, on s'entoure de nouvelles compétences pour innover, trouver des solutions car de tels projets sont forcément en dehors des cases. Alors oui, ce colloque, l'expérience de l'Institut du service civique, d'humanicité, des projets mondiaux qui nous seront diffusés ce soir par Spark News et certainement par la suite d'autres nouveaux modèles sont source d'étonnement voire parfois d'incrédulité. Mais ils sont aussi et surtout source d'inspiration, de réalisme, de confiance en l'avenir, d'inventivité au service du développement de l'envie et des talents de chacun et au service de tous. Nous voulons favoriser le développement des liens entre les hommes en leur permettant à la Chartreuse et nous l'espérons en d'autres lieux de prendre le temps du dialogue pour inventer l'avenir. Le sens, c'est-à-dire l'humain par et pour plus d'humanité. Le dialogue, c'est-à-dire le progrès par les différences. L'engagement, c'est-à-dire la responsabilité individuelle et la responsabilité collective et la compétence, c'est-à-dire la sécurité pour les hommes et pour tout ce qui constitue son environnement, sont créateurs de ces liens féconds, source de notre humanité. Le monde d'aujourd'hui est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus connecté et tout se passe beaucoup plus rapidement. Ce serait une illusion de croire que nous pourrions retourner au passé, au bon vieux temps, lorsque nous étions capables de comprendre les changements qui survenaient dans notre société et dans notre vie quotidienne. Il y a 20 ans, la jeune génération parla déjà de cocooning, ce qui veut dire se retirer dans son cocon face aux difficultés rencontrées dans la vie, développer une mentalité de bunker, s'occuper de soi-même et ne plus s'intéresser aux autres et au monde alentour. Aujourd'hui, cette expression n'est peut-être plus courante, mais la réalité nous montre que la tentation existe toujours, et même de la part de nos institutions, de penser que nous trouvons notre salut en nous retirant sur nous-mêmes. S'intéresser à l'innovation sociale, je vois parmi d'autres trois raisons. La première, c'est qu'on a devant nous des problèmes de sociétés à régler qui sont énormes, qui sont, vous lisez le journal comme moi, le réchauffement de la planète d'un côté et c'est pas rien, mais qui sont aussi, si on prend la société française, le fait que nos jeunes aujourd'hui, ils ont du mal à trouver, à s'insérer dans la société. On est dans des sociétés riches mais dans lesquelles il y a beaucoup d'exclusions. Donc cette raison est très forte. Mais il y en a deux autres que je cite tout de suite. Pourquoi faire de l'innovation sociale ? La première, c'est qu'on est à la fin d'une période dans laquelle, au fond, surtout dans notre pays, on comptait sur l'argent public et sur le rôle du public pour traiter les problèmes de l'intérêt général. Cette période est une période qui change. Et aujourd'hui, on ne s'en sortira pas, on ne s'en sortira plus comme on s'en est sorti depuis la fin de la guerre. Les finances publiques sont en grande difficulté. Donc il faut innover. Il faut trouver d'autres façons de faire. Il faut avoir d'autres approches économiques, sociales. Et puis, je crois qu'aussi, dans le monde dans lequel on est, pourquoi l'innovation ? C'est que les gens veulent être actifs, ils veulent être acteurs, ils ne veulent pas simplement subir le monde ou recevoir de l'argent lorsqu'ils en recevent. Donc on le voit, on pourra prendre des exemples tout à l'heure, ces raisons font qu'il faut innover, il faut trouver d'autres façons de faire. Applaudissements 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 Applaudissements